... Avant de commencer mon propos, je voulais souligner deux points. Le point sur la radicalité qui est évoqué dans la première session ce matin, pour dire que quand je suis arrivé en psychiatrie, tout mon service m'a appris que j'avais été signalé et que les renseignements généraux m'avaient fiché comme un dangereux militant politique. C'est sûrement peut-être encore être le cas. Cette question de la radicalité politique, je pense que c'est important de la souligner. Parce que c'est quand même une préoccupation par rapport à cette radicalité islamiste qui est le terme radicalité, d'une certaine manière, qui était, comme l'a souligné Castoriadis, cette question de la radicalité politique, se trouve actuellement confisquée en quelque sorte. Et je crois que nous n'avons pas d'autre possibilité que d'en parler, parce que c'est un fait de discours. Premier point, mais quand même sans oublier cette question de la prise dans le politique. Deuxième point, plusieurs ont souligné la faiblesse des chiffres. Moi, qui me situe comme pas mal d'autres dans cette salle entre deux rives de la Méditerranée, je suis né en Algérie, je suis allé en Algérie encore il y a quelques mois pour un colloque de psychanalyse, je voudrais dire que ce n'est pas du tout une question nouvelle. Et qu'il y a eu 250 000 morts en Algérie, au moins, on ne sait pas le nombre d'ailleurs exactement, tués par des islamistes, djihadistes ou autres, on les appelait des afghans. Alors, on cherche toujours d'ailleurs des nouveaux noms. Et qu'il est toujours difficile aujourd'hui, il y a quelques mois, j'ai, de pouvoir nommer le phénomène et de pouvoir nommer les assassins. Et les assassins sont parmi nous, c'est-à-dire qu'ils étaient parmi, ils ont été libérés. Donc cette question est, aujourd'hui, dans le Maghreb, les démocrates écoutent attentivement ce que nous faisons. Et ça, il faut que nous le sachions. Et les islamistes aussi sont très attentifs au Sud à ce qui se passe aujourd'hui ici. Je dirais aussi que ça fait maintenant 30 ou 40 ans que je travaille autour de cette question du totalitarisme, autour du travail de Robert Antelme, Nathalie Zelsmann, Fethi Ben Slamat depuis fort longtemps, et que ce n'était donc pas une question nouvelle quand la question a explosé. Mais elle a explosé depuis, effectivement, ces ans et des années. Alors voilà, je voulais vous dire ça avant de vous parler d'un cas clinique. J'ai intitulé mon propos « Celui qui criait Daesh ». J'ai choisi de le faire donc à partir de la praxis du service que j'anime donc à Reims depuis les années 80, orientée par la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle. Il faut préciser aussi que le secteur que j'anime, pour sa partie urbaine, correspond à ce que l'on nomme aujourd'hui « quartier », entre guillemets, avec la mise au banc, le regroupement massif de toutes les populations pauvres, immigrées, marginalisées. Quartier où pendant longtemps il était pourtant possible de vivre sans se sentir en danger. Nous y avions notre ancien CMP, centre médico-psychologique, et plusieurs de nos appartements thérapeutiques, et le club thérapeutique y vit le jour en 1980 dans des locaux prêtés par le centre social. Les patients circulaient eux aussi dans ces espaces urbains, portés par notre désir soignant, et les institutions que nous construisions progressivement avec eux. L'un d'entre eux prie même des responsabilités dans une organisation d'entraide du centre social. Une toute autre époque. Une toute autre époque. Aujourd'hui, à partir de 18 heures, les femmes ne peuvent plus circuler dans ce quartier, et c'est un quartier extrêmement difficile. Nous avons dû déménager nos appartements thérapeutiques pour les rapprocher du centre-ville, car nous trouvions paradoxal de surexposés pour les soigner, des patients déjà bien fragiles. L'ensemble des travailleurs sociaux de ce quartier vit par ailleurs douloureusement les tensions qui se sont exacerbées comme un peu partout en France. C'est dans ce quartier que vivait avec sa famille l'un des frères Kouachi, assassin des journalistes de Charlie Hebdo. Nous savons par nos patients qu'ils sont souvent insultés, menacés, et surtout approchés de très près par certaines bandes de jeunes, réunis autrefois par la petite délinquance, puis engagés dans le trafic de drogue, voisinant maintenant les réseaux islamistes et djihadistes, avec en plus une circulation d'armes depuis les guerres des Balkans. On peut se procurer une Kalachnikov pour pas cher. Quand la police est venue chercher en vain l'un des frères Kouachi, dans le quartier avec eux, BFM en direct, cela nous a tout de même stupéfaits, et je ne pourrais qu'évoquer l'effroi de certains voisins que je soignais, eux-mêmes rescapés des guerres balkaniques. Une femme s'est incitérée trois jours avec son enfant, envahie par la reviviscence traumatique. La guerre l'avait en quelque sorte rattrapée, jusqu'au moment où elle a pu revenir me voir en urgence de parole. Il faut souligner que malgré notre proposition de recevoir d'une façon urgente et immédiate toutes les personnes choquées, la mairie crue bon de confier cette tâche à une association dite musulmane, mais en regardant sur Internet, il n'était pas très difficile de voir qu'elle était aussi islamiste, s'en dit long sur une certaine manière de pactiser avec ceux qui récusent la laïcité, mais aussi de croire malheureusement à un traitement communautariste de ces enjeux traumatiques qui se soignent entre eux. Je ne suis pas loin d'y voir les relents d'une lecture coloniale des problèmes liés à la ségrégation des populations issues de l'immigration, ce qui fait l'impasse sur la très grande diversité des situations et des personnes qui, vivant en France, recourent très spontanément au service de l'hôpital public. C'est aussi, et je le souligne, vouloir faire croire qu'une personne pourrait être assignée à résidence dans une appartenance communautaire réelle ou supposée, ce qui est l'inverse même des idéaux républicains et laïcs qui instituent encore le lien social en France. Ces idéaux émancipateurs de la Révolution française se sont retrouvés au cœur des luttes anticoloniales et aujourd'hui de ce que l'on a appelé les printemps arabes, même si les islamistes ont pu malheureusement, dans bien des situations, rafler la mise. Je n'ai pas le projet dans le cadre de ce cours exposé, respecter le tempo, de développer ce qui se trouve au cœur de ces états généraux, à l'intersection donc de multiples approches historiques, anthropologiques, culturelles, psychiques, etc. L'aspect psychopathologique ne serait résumé en aucune manière les passions meurtrières qui ne cessent de se déchaîner depuis quelques décennies et ont créé tout un imaginaire diffus dans le corps social. Au-delà des pourcentages, c'est ça qui est question, c'est cet imaginaire. L'imaginaire sera ici désigné, selon l'exception de Cornelius Castoriadis, comme matrice... Je me suis perdu avec la matrice. Voilà. Comme matrice des productions du social historique. C'est important, cette idée-là, que le fait psychique ne peut pas être complètement disjoint des formations sociales et des productions sociales. Cet imaginaire est à la fois sociopolitique et psychique, avec d'infinies précautions. Je pense intéressant, et c'est le travail que nous menons en ce moment, de le faire correspondre avec le concept de double alienation, concept forgé par Toskaya Seoury, pour saisir la complexité du champ psychiatrique entre psychanalyse et politique, entre autres. Ce qui se présente aujourd'hui sous les oripeaux de la radicalité islamique, entre guillemets, dans le champ psy, ne saurait s'appréhender en dehors de cette approche stratifiée et souvent paradoxale. Les discours simplistes évitant la complexité d'une réalité multidimensionnelle me paraissent de plus en plus insupportables. On a pu ainsi entendre que la plupart des radicalisés sont des malades mentaux, avec la question implicite, mais que font donc les psychiatres ? Et en réponse, un grand nombre de collègues psychiatres ont répondu en miroir, affirmant de façon un peu rapide que les personnes dites radicalisées n'avaient absolument pas à voir avec la psychiatrie. C'est un réflexe protecteur sans doute lié à l'inquiétude qu'on veuille faire jouer une fois de plus à la psychiatrie une fonction de gardien de l'ordre. Je crois que plusieurs ont insisté depuis ce matin. Le discours de Sarkozy sur les schizophrènes dangereux, on ne va pas remettre son image, pèse encore sur les esprits, ainsi que sa mise en acte, toujours actuelle, il est parti, mais sa mise en acte est toujours actuelle, dans l'exacerbation des mesures sécuritaires qui ont alors surgi, isolement et contention, refus des préfets, des autorisations de sortie, et ça, je peux vous assurer que ça s'est renforcé. Si l'on pense double aliénation, on ne saurait faire exception de l'islamisme qui peut aussi fournir une identité d'emprunt pour nombre de jeunes borderline ou psychotiques, pris ou non, dans une érive sociale et ou familiale, s'affirmant ainsi dans une appartenance de groupe. Je voudrais à ce point, une fois que c'était dit, vous parler d'un patient, tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agit que d'une situation particulière, singulière, alors que nous prenons en charge dans le service un très grand nombre. On les avait chiffrés parce qu'on avait essayé de monter un projet. On soigne 80 à 100 patients venant de l'immigration ou de l'exil, chacun témoignant, évidemment, d'un trajet tout à fait singulier. Je vais l'appeler Karim et je lui ai demandé son autorisation pour parler de lui aujourd'hui. Il m'a dit qu'il en était très content. Je ne le connais pas encore. Quand j'apporte en CME, ce n'est pas lui, c'est moi, quand j'apporte en commission médicale d'établissement la pétition du collectif D39, dont j'étais partie prenante, contre la contention. La pétition provoque une gêne certaine dans l'Assemblée et une collègue juste à mes côtés m'apprend qu'elle a dans son service la veille, il est arrivé, un patient dit radicalisé, fiché S, contentionné, dit-elle, à la demande des infirmières. C'est elles qui ont peur, pas elles. Je n'insiste pas sur ce discours assez irritant qui fait endosser à l'autre le poids de l'embarras éthique en se dédouanant de toute responsabilité. J'apprendrai le lendemain que le patient, une fois détaché, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effet de la pétition. La collègue est rentrée, bon, le patient a été détaché. Aussitôt, il a fugué. Et il a été retrouvé par la police, arrivé au poste, voilà qu'il demande à venir dans mon service. Comment est-ce qu'il a appris que j'avais apporté la pétition ? Je ne sais pas. Je ne vais pas demander. Comme s'il avait appris mon positionnement donc quant à la contention. Karim se présente d'entrée de jeu comme un schizophrène et béphrenne. Le diagnostic n'est vraiment pas difficile. Il est totalement vide et apragmatique, bien loin du militant djihadiste dangereux qu'il aurait fallu attacher. Son histoire paraît bien courte. Il avait pris le train sans billet et quand le contrôleur est passé, il a crié « Daesh » pour lui faire peur. Ça a marché très très bien. Il n'a pas payé son billet de train. Mais le contrôleur a aussitôt appelé la police qui a tout de suite vu qu'il s'agissait vraiment d'un malade psychiatrique. Une expertise de commissariat enclenchant une hospitalisation. On dit maintenant SDRE, c'est le placement d'office. Le collègue qu'il accueille alors dans notre service ne trouve aucun élément de dangerosité. Il demande aussitôt une levée d'internement. Le préfet, en raison du contexte que vous connaissez, va demander alors une autre expertise qui conclut exactement qu'il confirme la position du collègue. Du coup, le patient devrait sortir. Mais le directeur prévient la police. Et les policiers l'attendent à la sortie de la clinique. Dès qu'il les voit, qu'est-ce qu'il fait ? Il crie « Daesh ». Et le voilà de nouveau au garde à vue. Ça fait guignol, mais c'est la réalité. On est vendredi soir. Je téléphone au substitut du procureur pour tenter d'expliquer qu'il s'agit d'un mental, un schizophrène, qu'il a besoin de soins et non d'emprisonnement. Je suis fraîchement accueilli. On m'assure que, vraiment, je n'ai pas à m'inquiéter puisqu'il aura son traitement au commissariat. Le traitement, c'est des médicaments. Heureusement, pendant la nuit, la folie du patient se déchaîne au point tel que la police nous le renvoie rapidement, nous faisant savoir qu'il faudra le traiter de façon forcée en hospitalisation, à l'inverse, donc, de notre manière de travailler en ambulatoire. La pagaille qu'il a semée est telle que nous sommes tenus d'accepter d'être, en quelque sorte, enfermés avec lui. C'est ça, la situation. Dès lors, Karim, loin de nous remercier, va nous saturer tout un temps, un très long temps, de son adhésion à Daesh, et l'islamisme militant. Il importune aussi particulièrement les autres patients d'origine maghrébine, coupables de ne pas respecter l'islam des origines. Les infirmières apprécient de même très modérément ses manœuvres de drague violentes et pour le moins paradoxales avec sa revendication islamique. Bon, je lui en fais la remarque. Il me regarde un peu curieux. Voilà qu'il choisit, pourtant, de venir me parler une fois par semaine. Je ne suis pas le psychiatre qui le soigne au niveau des psychotropes. Il vient me voir parce qu'il m'affirme que son psychiatre qui est d'origine chinoise ne pouvait pas le comprendre. Alors que mon origine qu'il perçoit en maghrébine devrait, selon lui, permettre un partage. On vient de la manière culturelle. Ce qu'il me demande dans des entretiens où s'affirme son vide total au niveau de l'intériorité, c'est de lui parler du Maghreb et de son pays d'origine, le Maroc, où je vais fréquemment en vacances. Les collègues trouvent un peu fou que j'accepte alors qu'il n'est pas sans savoir que je suis juif d'Algérie. Il va retenir tout propos antisémite en français, en français seulement, parce qu'en arabe, ils ne s'en privent pas et les collègues maghrébins dans le service se traduisent au fur et à mesure. Ça dure un an d'entretien que je ne vais pas appeler psychothérapique mais qui, de fait, vont le devenir et il y tient énormément. Il me fait rentrer en quelque sorte dans son monde dévasté et reconstruire un arrière-pays tout en me faisant remarquer quand même que les islamistes ont gagné les élections au Maroc et c'est bien meilleur. Malgré les entretiens psychothérapiques et le traitement, les symptômes s'exacerbent dans un premier temps. Le retrait psychotique va en s'aggravant. Karim hante le service, la nuit comme une ombre, vole dans les chambres, suscite le rejet. Jusqu'au jour où je n'y tiens plus. J'en peux plus. Je lui signifie que je ne supporte plus cette situation d'enfermement avec moi aussi dans la folie à l'hôpital. Je voudrais le soigner à l'appartement thérapeutique au centre Artaud. Je vais alors provoquer une rencontre avec son frère aîné qui, malgré une inquiétude très légitime pour sa propre famille, va accepter en quelque sorte de le tutorer, de tutorer ce petit dernier qui a mal tourné. Karim va donc entrer dans un appartement situé dans un quartier tranquille où l'équipe intervient de façon quotidienne, restant joignable en permanence. Il va répéter dans ce lieu tous les comportements désagréables et agressifs qu'il nous avait fait endurer à l'hôpital. Il vole toutes les nuits les autres patients, entre dans leur chambre, fait venir des copains d'ailleurs dont on se demande s'ils ne sont pas aussi islamistes. Bref, au bout de quelques semaines, c'est l'enfer, malgré l'être très solide du frère. Il a réussi à déclencher sans trop de difficultés des insultes racistes venant des autres patients. Je provoque alors une nouvelle confrontation avec son frère pour parler de la situation devenue intenable et évoquer la seule alternative qui me reste. Une place dans un autre appartement situé dans le quartier de tous les dangers que j'évoquais au début de mon propos. Karim accepte tout de suite mais le frère est terrifié par le contexte. Et puis, je ne suis pas loin de partager son inquiétude et l'hospitalisation a déjà été tentée très longuement et on a vu le résultat. On convient de faire le point régulièrement. Le frère va l'aider pour faire les courses qui est d'habitude dans nos fonctions. Mais c'est aussi pour cet homme très courageux la tentative de trouver une place d'aide et d'autorité. Autrement dit, nous faisons quelque peu entrer la famille dans l'équipe et nous prenons les décisions ensemble. Ce qui permet aussi au frère de prendre acte de la gravité des troubles psychotiques de Karim. Le changement de lieu aura des effets magiques. Sans doute magiques, sans doute le déplacement mais aussi le transfert d'entrée de jeu à l'égard des autres patients du nouvel appartement. Bien sûr, la répétition se produit sur cette nouvelle scène mais les autres occupants et les familles nous prévient au fur et à mesure et au décours de plusieurs crises mises au travail, une limite psychique se trace peu à peu. Il va nouer par ailleurs et c'est important, une amitié tout à fait surprenante avec un patient syrien souffrant d'une psychose traumatique survenue dans l'apricot des tortures subies dans la géole de Bachar. Cet homme est un journaliste laïc, opposant démocrate ayant osé critiquer l'attentat contre Charlie dans un journal arabe. Il faut être fou pour ça. Karim va alors se proposer comme traducteur dans les entretiens que je mène avec cet autre patient puisqu'il connaît l'arabe du Coran et voilà un islamiste en position de truchement pour un démocrate. Je pense que le surgissement de cette amitié est un des signes et qui va en se renforçant est un des signes les plus importants qui nous est envoyé d'une reconstruction d'une ébène manche, du complexe du prochain et d'un désengagement progressif de la folie. Cela lui aura aussi permis de s'améliorer d'une façon spectaculaire pour prendre soin de son copain effondré, mélancolisé par l'écrasement de la révolution syrienne. Pour conclure, je voudrais insister sur le masque, le faux self qui donnait une contenance à Karim et aurait pu le rendre dangereux si l'embrigadement s'était poursuivi. Seule l'alliance avec la famille et la prise en charge d'un appartement situé dans le quartier de tous les dangers aura permis une sorte de reconstruction psychique. Je ne néglige évidemment pas le transfert inaugural où il s'agissait d'entrer dans son paysage dévasté en me dégageant le temps des séances d'une position morale ou idéologique. Autrement dit, il s'agirait de soutenir l'accueil de la parole au-delà des postures idéologiques sans naïveté ni angéisme mais avec une connaissance multidimensionnelle de la radicalité islamique. Soulignons que cet accueil est sous-tendu paradoxalement parce que Jean-Corin appelle un acte de foi laïque dans l'inconscient freudien et dans les effets du transfert diffracté dans un collectif de psychothérapie institutionnelle. Merci. Applaudissements Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501